Ok, donc de retour à l'aéroport de Singapour, du coup on va prendre l'avion pour aller à Kuala Lumpur pour passer le week-end, on va explorer Kuala Lumpur parce qu'il est en deux ou trois jours là-bas, et après on reviendra dimanche, donc c'est parti ! Ça y est, on vient d'arriver à Kuala Lumpur, il est 19h46, et du coup là on va prendre un Grab, donc c'est le Uber local, pour aller à l'hôtel. On vient d'arriver dans notre Airbnb, et on a une plutôt jolie vue, et donc on va se poser, là il doit être, je sais pas, on va tenir 36, donc on va se poser, et après on va voir ce qu'on fait demain, etc. Ok, donc ce matin là, on va directement aller acheter des tickets pour aller au Petrona Storer, donc les tours qu'on voit là-bas, les deux là. Et on va prendre les tickets parce que c'est 1er vie, 1er servi, et du coup quand on arrive à l'accueil on peut prendre des tickets, mais ça se trouve ça peut être pour un horaire totalement aléatoire, ça peut être demain, ça peut être ce soir, ça peut être dans la journée, ça peut être une heure après, donc on va aller prendre nos tickets tout de suite. Il faut apprécier aussi, il y a pas mal de demandes, donc des fois on peut en avoir. On va aller faire ça, et après, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va commencer à visiter un peu la ville. En attendant, selon quel horaire on a pour visiter le Petronas. Ok, donc on vient d'arriver au Petronas, et on va regarder pour aller prendre notre ticket. J'espère qu'on a les au rapport aujourd'hui, et pas pour un horaire trop pourri. On va voir ça. Ok, du coup on a réussi à voir les tickets pour tout de suite, donc voilà, le Petronas Tower. Là on a un petit modèle réduit, c'est une tour de 450 mètres je crois, et du coup on va pouvoir aller, je sais pas si c'est tout en haut ou pas. Quasi sûr on peut aller là, et un peu les tout en haut. On peut aller sur la passerelle, tu restes un peu, après tu montes à l'84ème étage d'un gift shop, tu restes un peu, et tu montes après jusqu'à l'observatoire pour 88ème. Donc là, on est sur le Sky Bridge des Twin Towers, donc on est à 170 mètres, on est à 41 mètres. Et c'est déjà assez impressionnant, c'est pas mal. Plus dommage parce que comme la ville est quand même pas mal pollue, on a un peu du mal à voir le reste parce que du coup c'est embrumé et tout. Mais c'est plutôt sympa. Donc maintenant, 96ème étage, c'est le point le plus haut, 86 du coup c'est pas 88 que j'ai fait tout à l'heure, on est au point quasiment le plus haut, enfin le plus haut, c'est le dernier étage quoi de la tour. Donc on peut voir pas mal de choses, c'est plutôt sympa. On s'est dit, on vient de finir de visiter la tour et de voir les petits points de vue là. C'est bon, on vient de finir de visiter la tour et de voir les petits points de vue là. C'est plutôt pas mal. Le plus intéressant forcément c'est quand on est le plus haut. Mais bon après la vue est cool parce que c'est super haut et tout mais en soit la ville est pas dingue donc au final c'est pas si impressionnant que ça quoi. Mais c'est quand même ça. Donc là on va aller voir le parc qui est à côté et après on voulait aller voir il y a un quartier. Il y a tout qui a l'air d'être pas mal donc on va voir pour qu'on ira manger là-bas. Là, 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 là... On a mangé, et là on vient d'arriver au Batou Cave, il y a la grande statue qu'on voit, et à côté il y a les escaliers de couleurs, on peut monter les marches de couleurs, et en arrivant en haut il y a les grandes grottes et tout, et ce qui paraît c'est très joli. Pour grimper les marches, il y a 100 mètres de dénivelé, et là la statue fait une quarantaine de mètres, tu vois ? Il y a 250 marches ! Il y a aussi 250 marches pour arriver au sommet jusqu'au Cap, et il y a des singes, et du coup il faudra faire attention parce qu'il paraît ils sont assez farceurs et ils veulent les choses. C'est parti, on vient d'arriver en haut, c'est plutôt crevant, j'ai mal aux cuisses, donc maintenant on arrive dans les caves, dans les grottes. C'est super grand ! C'est super grand parce que du coup il y a des poulets, et en fait on m'a dit que c'était le nemesis des macaques. T'as prévu si tu leur manques le poulet, que tu le secoues et tout, ils ont hyper peur et tout, ils n'aiment pas le tout les poulets. Je ne sais pas pourquoi, par quelle diablerie ça marche, mais on sert de marcher. Du coup il y en a dans la grotte, c'est assez marrant. Les BatoGave c'était plutôt cool et maintenant on est au Skybar. On va se délecter de quelques boissons, une petite vue. Donc aujourd'hui on est au... On a bien profité du coup hier, on a bien vu un coup et tout, c'était sympa. Et puis en plus c'était sympa du coup de voir l'illumination et tout, des tours pétronnasses pendant qu'on était au bar. Et du coup là, on est à la mosquée nationale de Kuala Lumpur. Et du coup on va porter des espèces de pyjamas un peu rigolos. Parce que sinon, je pense que parce qu'on n'avait pas les tenues adéquates, on est en short et tout, et je pense qu'il t'a l'air juste pas à ça. Et du coup voilà, on va visiter. On est au butterfly park, donc du coup il y a plein 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 de papillons. C'est plutôt... ça s'est fait vite, c'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc après le parc aux papillons, c'est maintenant le parc aux oiseaux. Et il a l'air beaucoup plus grand que le parc aux papillons. Et il va y avoir énormément de oiseaux différents et tout, ça a l'air de trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Si tu ne sais pas ce que c'est To love somebody To love somebody The way I love you Bon alors le parc des oiseaux là c'était super bien Il y avait plein 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 de choses très très belles Enfin moi j'adore les oiseaux, les perruches, les perroquets et tout Donc j'étais vraiment aux anges J'ai fait des jolies photos C'était trop bien Et maintenant on est au temple 2 de Tianhu Et du coup on va visiter Et c'est super joli déjà de derrière et de devant Je vous avais montré l'hôtel, la chambre et tout Mais je ne vous avais pas montré J'ai oublié de vous montrer qu'on avait une piscine également sur le toit Et du coup on va passer un peu de temps là A la piscine et après je ne sais pas trop ce qu'on va faire ce soir si on va sortir ou pas Donc euh... Belle petite vue Troisième jour, on nous en part, c'est le dernier jour pour nous Et c'est rigolo en fait il y a un canot, on peut marcher dans la canopée C'est à dire que genre il y a des grandes structures en métal là Et du coup il y a des vaserelles qui les rejoignent les unes les autres Et du coup on est au dessus des arbres Et on voit la ville en fait, le milieu des arbres Du coup c'est assez rigolo Ça y est, que l'emploi c'est fini On est dans la queue de l'immigration pour pouvoir rentrer à Singapour Donc voilà, c'était un bon petit week-end